... Tu disais que tu n'avais pas d'a priori quand tu commençais une peinture, que tu couvres la toile. À ce moment-là, je vais poser une question qui paraît un peu simpliste. Pourquoi trentes-tu ton pinceau dans telle couleur plutôt que dans telle autre ? Je ne cherche pas quelle couleur je vais mettre. Je remplis. Oui, mais c'est la couleur en fait la plus proche de ton pinceau qui est... Ça peut être ça. Quand je suis en train de peindre, je ne m'accroche pas à mettre une couleur. Il veut dire quelque chose, mais c'est pour l'instant couvrir généreusement la surface de la toile pour que ça devienne déjà quelque chose, une toile sur laquelle on peut penser. Mais quand je commence à penser, je me tais et je travaille. C'est parti. Je me disais qu'il est toujours déconcertant de le voir peindre. Parce que ce qu'il fait passe par des phases multiples dont chacune semble orientée vers une idée précise et trois minutes après, c'est tout autre chose. Ça change dans la forme, dans les couleurs. Et c'est un peu comme un roman policier. On ne sait jamais comment ça va finir. On ne sait jamais. Ça for它, on ne sait jamais. On ne sait jamais monter. On a eu l'impression qu'il commençait par un personnage, et tout d'un coup il bascule sa toile, et puis le sens, le sens a changé complètement. Il n'y a plus rien de tout ce qu'il y a. Il semblait qu'il y a une voie initiale. Et puis voilà, mais avec trois points de suspension, c'est-à-dire que le reste est de l'autre. Voilà, exactement. On le connaît, quand il dit j'arrête, on ne sait pas si quelques jours après il ne va pas le reprendre, et faire plutôt autre chose. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501